... Alors, en raison de la pandémie, c'est le télétravail qui est privilégié, c'est normal, c'est normal, on protège sa santé ainsi que celle des autres. Ok, alright, c'est normal, je suis d'accord, on économise beaucoup, on économise beaucoup sur l'essence surtout, l'essence et puis l'usure de la voiture, l'usure prématurée de la voiture, je suis d'accord, mais en quelque sorte, je commence à devenir fatigué. Rester à la maison comme ça, ok d'accord, on ne reste pas à la maison sans rien faire, on travaille. On participe aux réunions telles que j'ai participé à deux réunions ce matin, il est 11h15 donc j'ai déjà participé à deux réunions. Donc deux réunions assez importantes, je peux dire. On n'est pas trop fatigué, pourtant non, c'est toujours la même chose. Si on est vraiment discipliné, on travaille régulièrement, on travaille comme si on était au bureau. Oui, parce qu'à la maison, c'est un bureau. Il y a des personnes qui ont toujours le bureau à la maison, c'est normal. Donc vous avez votre bureau à la maison, maintenant vous avez l'occasion de l'utiliser à fond, d'accord, de l'exploiter à fond au possible. Je suis d'accord. Mais, quant à la pandémie, cela va durer jusqu'à quand ? Jusque à quand je commence à être fatigué ? Je veux retourner au bureau. Oui, je veux y retourner. Car je commence, je commence à devenir fatigué. Je commence à devenir fatigué. Je suis fatigué, n'est-ce pas, de voir 50 personnes, 50 personnes à l'écran lors des réunions sur Zoom. D'ailleurs, moi, je vous parle maintenant sur Zoom. Je viens juste de terminer une réunion. Donc, j'y ai très bien participé. Les interventions étaient tout à fait pertinentes. J'étais très, très content. Donc je suis content de cette réunion. Je suis content de la performance de mes employés. Ça va. Je suis très d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Voyez-vous ? Je commence à dire que je suis très d'accord. Non, 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 non. Cela ne se dit pas. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait. Alors, voilà. Alors, voilà. Je vous aime tous. Tenez bon. N'abandonnez pas. Tenez bon. Tenez bon. L'essentiel, c'est de tenir bon. Tenez bon. Donc, tenez bon. Tenez bon est important. Important en toutes choses. Tenez bon. Gardez la foi. Gardez la foi que ce virus sera un jour vaincu. Oui. Gardez la foi. Cela suffra. J'en suis sûr. Sinon, je serais bien obligé de transformer mon bureau encore plus ou de le transférer quelque part d'autre dans la maison. Donc, heureusement que l'on peut travailler à la maison. Et c'est là l'utilité de l'Internet aussi. L'Internet a beaucoup de mauvais côtés. Mais dans ce cas-ci, l'Internet est important. L'Internet n'a pas gagné. Mais est très utile dans ce cas. Et je vous préviens, n'acceptez pas tout sur Internet. Il y a beaucoup de vagabondages sur Internet. Vous voyez, sur Internet, il y a beaucoup de vagabondages. Il y a de bonnes choses pour les enfants. De même, on sait qu'il y en a de mauvaises. Tout n'est pas rose sur Internet. Il y a beaucoup de mauvaises choses. Il y a, par exemple, les bandits. Donc, il y a un banditisme assez élevé sur Internet. Ceux qui essayent de côtoyer, de cotiser les enfants sur Internet. Donc, il faut surveiller tout cela. Mais étant donné que l'enfant a un téléphone portable, l'enfant a un téléphone portable et aussi un ordinateur portable, disons, dans sa chambre ou en sa possession. Donc, il a le privilège. Il est très privilégié. Il a, disons, toute la chance d'observer ou de côtoyer ces gens ou de lire ce qu'ils publient et aussi d'y participer. Donc, alors, l'important, c'est de leur parler. L'important, c'est de les informer, de bien les informer, de leur parler et de leur aussi renseigner sur pas mal de choses qui se passent sur cette toile, sur les différentes toiles qu'il y a sur Internet. Donc, c'est très important. Donc, mettez-vous à l'œuvre. Car les bandits sont à l'œuvre de leur côté. Étant donné que les bandits sont à l'œuvre, donc, nous aussi, nous devons y être. Nous devons être à l'œuvre nous aussi. Donc, il faut travailler avec nos enfants. Il faut leur expliquer tout ce qui se passe. Et en le leur expliquant, on a beaucoup plus de chances de gagner leur vie, de les aider non seulement à gagner leur vie, mais aussi de la gagner, nous, à notre tour. C'est très important. Bon, c'était une pause. J'ai pris une pause de dix minutes. Je recommence. Je n'ai pas de réunion, donc, qui s'annonce. Cet après-midi, oui, mais pour l'instant, je vais, disons, m'occuper, disons, des dossiers réguliers. Alors, à bientôt. C'était pour moi un plaisir de vous parler. Une façon aussi de me défouler. Je ne suis pas du tout stressé. Le stress, le stress, pas le stress, mais le stress, c'est bien loin de moi. Je vous l'assure. Et rassurez-vous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501